Trophée les flics aux trousses. Alors, trophée qui consiste à énerver un petit peu la police jusqu'à temps d'avoir 5 étoiles. Et il va falloir les semer. Alors, pour faire ce trophée, moi je conseille d'avoir une voiture un petit peu rapide pour arriver à distancer les policiers. Alors, l'objectif c'est pas non plus de faire une course-poursuite avec eux parce que de manière l'IA va nous faire spawner des policiers devant nous. Donc l'objectif c'est de créer suffisamment de distance avec eux. Et une fois qu'on a réussi à créer cette distance, de la maintenir, pas aller trop vite au fur et à mesure que des voitures propres, l'objectif c'est de s'éloigner d'elle. Et assez rapidement, on peut arriver à éviter les policiers, notamment avec une voiture rapide. Alors, moi j'ai pris cette voiture-là, mais moi ce que je vous conseille, si vous voulez des voitures rapides et bien balaidez-vous dans l'ensemble de la zone, crochetez des voitures, piquez des voitures et vous allez finir par arriver à choper une voiture suffisamment rapide pour réaliser ce qu'on fait tout de suite en garde. Alors, première étape, attirer l'attention de ces messieurs des policiers. On entend les sirènes, ça se rapproche. C'est un peu tard. Nouvelle voiture, en espérant qu'elle ne fasse pas n'importe quoi de la fois-ci. On va écrire maintenant, on se tire. On va écrire maintenant. On va écrire la voiture. On va écrire la voiture. Essayez de se rattraper avant que ça dégénère. Le parrages routiers est en place. On va écrire la voiture. Des agents de Little Italy signalent qu'ils ont perdu le suspect. Si vous le voyez, dites-le-moi. Et vite, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Ça, c'était pas cool, ça. Encore moins. À toutes les voitures, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. Encore moins. On a donc la partie des chaliers de la voiture. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada